bonjour nous nous retrouvons à nouveau pour poursuivre la lecture de arsène lupin gentleman cambrioleur écrit par maurice leblanc aujourd'hui nous attaquons le sixième chapitre le sept de coeur bonne écoute le sept de coeur une question se pose et elle me fut souvent posée comment ai-je connu arsène lupin personne ne doute que je le connaisse les détails que j'accumule sur cet homme déconcertant les faits irréfutables que j'expose les preuves nouvelles que j'apporte l'interprétation que je donne de certains actes dont on avait vu que les manifestations extérieures sans en pénétrer les raisons secrètes ni le mécanisme invisible tout cela prouve bien sinon une intimité que l'existence même de lupin rendrait impossible du moins des relations amicales et des confidences suivies mais comment je l'ai-je connu d'où me vient la faveur d'être son historiographe pourquoi moi et pas un autre la réponse est facile le hasard seul à présider à un choix où mon mérite n'entre pour rien c'est le hasard qui m'a mis sur sa route c'est par hasard que j'ai été mêlé à une de ses plus étranges et de ses plus mystérieuses aventures par hasard enfin que je fus acteur dans un drame dont il fut le merveilleux metteur en scène drame obscur et complexe hérissé de telles péripéties que j'éprouve un certain embarras au moment d'en entreprendre le récit le premier acte se passe au cours de cette fameuse nuit du 22 au 23 juin dont on a tant parlé et pour ma part disons le tout de suite j'attribue la conduite assez anormale que je tiens en l'occasion à l'état d'esprit très spécial où je me trouvais en rentrant chez moi nous avions dîné entre amis au restaurant de la cascade et toute la soirée tandis que nous fumions et que l'orchestre de zigane jouait des vals mélancoliques nous n'avions parlé que de crimes et de vols d'intrigues effrayantes et ténébreuses c'est toujours là une mauvaise préparation au sommeil les saint martin s'en alertent en automobile jean d'asprit ce charmant et insouciant d'asprit qui devait six mois après se faire tuer de façon si tragique sur la frontière du maroc jean d'asprit et moi nous revinmes à pied par la nuit obscure et chaude quand nous fûmes arriver devant le petit hôtel que j'habitais depuis un an à neuilly sur le boulevard maillot il me dit vous n'avez jamais peur quelle idée dame ce pavillon est tellement isolé pas de voisins des terrains vagues vrai je ne suis pas poltron et cependant et bien vous êtes gaie vous oh je dis cela comme je dirais autre chose les saint martin m'ont impressionné avec leurs histoires de brigands m'ayant serré la main il s'éloigna je pris ma clé et j'ouvris allons bon murmurais-je Antoine a oublié de m'allumer une bougie et soudain je me rappelais Antoine était absent je lui avais donné congé tout de suite l'ombre et le silence me furent désagréables je montais jusqu'à ma chambre à tâton le plus vite possible et aussitôt contrairement à mon habitude je tournais la clé et poussais le verrou puis j'allumais la flamme de la bougie me rendit mon sang froid pourtant j'eus soin de tirer mon revolver de sa gaine un gros revolver à longue portée et je le posais à côté de mon lit cette précaution acheva de me rassurer je me couchais et comme à l'ordinaire pour m'endormir je pris sur la table de nuit le livre qui m'y attendait chaque soir je fus très étonné à la place du coupe papier dont je l'avais marqué la veille je trouvais une enveloppe cachetée de cinq cachets de cire rouge je la saisis vivement elle portait comme adresse mon nom et mon prénom accompagnée de cette mention urgente une lettre une lettre à mon nom qui pouvait l'avoir mise à cet endroit ? un peu nerveux je déchirais l'enveloppe et je lus à partir du moment où vous aurez ouvert cette lettre quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez ne bougez plus, ne faites pas un geste ne jetez pas un cri sinon vous êtes perdu moi non plus je ne suis pas un poltron et tout aussi bien qu'un autre je sais me tenir en face du danger réel ou sourire des périls chimériques dont s'effare notre imagination mais je le répète j'étais dans une situation d'esprit anormal plus facilement impressionnable les nerfs à fleurs de peau et d'ailleurs n'y avait-il pas dans tout cela quelque chose de troublant et d'inexplicable qui eût ébranlé l'âme du plus intrépide mes doigts séraient fièvreusement la feuille de papier et mes yeux relisaient sans cesse les phrases menaçantes ne faites pas un geste ne jetez pas un cri sinon vous êtes perdu allons donc pensais-je c'est quelque plaisanterie une farce imbécile je fus sur le point de rire même je voulais rire à haute voix qui m'en empêcha quelle crainte indécise me comprima la gorge du moins je soufflerai la bougie non je ne pus la souffler pas un geste où vous êtes perdu était-il écrit mais pourquoi lutter contre ces sortes d'autosuggestions plus impérieuses souvent que les faits les plus précis il n'y avait qu'à fermer les yeux je fermais les yeux au même moment un bruit léger passa dans le silence puis des craquements et cela provenait me semblait-il d'une grande salle voisine où j'avais installé mon cabinet de travail et dont je n'étais séparée que par l'antichambre l'approche d'un danger réel me surexcita et j'eus la sensation que j'allais me lever saisir mon revolver me précipiter dans la salle je ne me levais point en face de moi un des rideaux de la fenêtre de gauche avait remué le doute n'était pas possible il avait remué il remuait encore et je vis je vis cela distinctement qu'il y avait entre les rideaux et la fenêtre dans cet espace trop étroit une forme humaine dont l'épaisseur empêchait l'étoffe de tomber droit et l'être aussi me voyait il était certain qu'il me voyait à travers les mailles très larges de l'étoffe alors je compris tout tandis que les autres emportaient leur butin sa mission à lui consistait à me tenir en respect me lever saisir un revolver impossible il était là au moindre geste au moindre cri j'étais perdu un coup violent secoua la maison suivi de petits coups groupés par deux ou trois comme ceux d'un marteau qui frappe sur des pointes et qui rebondit ou du moins voilà ce que j'imaginais dans la confusion de mon cerveau et d'autres bruits s'entre-reux croisèrent un véritable vacarme qui prouvait que l'on ne se gênait point et que l'on n'agissait en toute sécurité on avait raison je ne bougeais pas fusse lâcheté non anéantissement plutôt impuissance totale à mouvoir un seul de mes membres sagesse également car enfin pourquoi lutter derrière cet homme il y en avait dix autres qui viendraient à son appel allais-je risquer ma vie pour sauver quelques tapisseries et quelques bibelots et toute la nuit ce supplice dura supplice intolérable angoisse terrible le bruit s'était interrompu mais je ne cessais d'attendre qu'il recommença et l'homme l'homme qui me surveillait l'arme à la main mon regard effrayé ne le quittait pas et mon coeur battait et de la sueur ruisselait de mon front et de tout mon corps et tout à coup un bien-être inexprimable m'envahit une voiture de laitier dont je connaissais bien le roulement passa sur le boulevard et j'eus en même temps l'impression que l'aube se glissait entre les persiennes closes et qu'un peu de jour dehors se mêlait à l'ombre et le jour pénétra dans la chambre et d'autres voitures passèrent et tous les fantômes de la nuit s'évanouirent alors je glissais un bras vers la table lentement sournoisement en face rien ne remua je marquais des yeux le pli du rideau l'endroit précis où il fallait viser je fis le compte exact des mouvements que je devais exécuter et rapidement j'empoignais mon revolver et je tirais je sautais hors du lit avec un cri de délivrance et je bondis sur le rideau l'étoffe était percée la vitre était percée quant à l'homme je n'avais pu l'atteindre pour cette bonne raison qu'il n'y avait personne personne ainsi toute la nuit j'avais été hypnotisé par un pli du rideau et pendant ce temps les malfaiteurs rageusement d'un élan que rien n'eût arrêté je tournais la clé dans la serrure j'ouvris ma porte je traversais l'antichambre j'ouvris une autre porte et je me ruais dans la salle mais une stupeur me cloua sur le seuil haletant abasourdi plus étonné encore que je ne l'avais été de l'absence de l'homme rien n'avait disparu toutes les choses que je supposais enlever meubles tableaux vieux velours et vieilles soies toutes ces choses étaient à leur place spectacle incompréhensible je n'en croyais pas mes yeux pourtant ce vacarme ces bruits de déménagement je fis le tour de la pièce j'inspectais les murs je dressais l'inventaire de tous ces objets que je connaissais si bien rien ne manquait et ce qui me déconcertait le plus c'est que rien non plus ne révélait le passage des malfaiteurs aucun indice pas une chaise dérangée pas une trace de pas voyons voyons me disais-je en me prenant la tête à deux mains je ne suis pourtant pas un fou j'ai bien entendu pouce par pouce avec les procédés d'investigation les plus minutieux j'examinai la salle ce fut en vain ou plutôt mais pouvais-je considérer cela comme une découverte sous un petit tapis perçant jeté sur le parquet je ramassais une carte une carte à jouer c'était un set de chœurs pareil à tous les set de chœurs des jeux de cartes français mais qui retint mon attention par un détail assez curieux la pointe extrême de chacune des sept marques rouges en forme de chœurs était percée d'un trou le trou rond et régulier qu'eût pratiqué l'extrémité d'un poinçon voilà tout une carte et une lettre trouvées dans un livre en dehors de cela rien était-ce assez pour affirmer que je n'avais pas été le jouet d'un rêve toute la journée je poursuivis mes recherches dans le salon c'était une grande pièce en disproportion avec l'exiguïté de l'hôtel et dont l'ornementation attestait le goût bizarre de celui qu'il avait conçu le parquet était fait d'une mosaïque de petites pierres multicolores formant de larges dessins symétriques la même mosaïque recouvrait les murs disposés en panneaux allégorie pompéienne composition byzantine et fresque du Moyen-Âge un bacchus enfourchait un tonneau un empereur couronné d'or à barbe fleurie tenait un glaive dans sa main droite tout en haut un peu à la façon d'un atelier se découpait l'unique et vaste fenêtre cette fenêtre était toujours ouverte la nuit il était probable que les hommes avaient passé par là à l'aide d'une échelle mais ici encore aucune certitude les montants de l'échelle eussent dû laisser des traces sur le sol battu de la cour il n'y en avait point l'herbe du terrain vague qui entourait l'hôtel aurait dû être fraîchement foulée elle ne l'était pas j'avoue que je n'eus point l'idée de m'adresser à la police tellement les faits qui m'eût fallu exposer était inconsistant et absurde on se fut moqué de moi mais le surlendemain c'était mon jour de chronique au Gilles Blas où j'écrivais alors obsédé par mon aventure je la racontais tout au long l'article ne passa pas inaperçu mais je vis bien qu'on le prenait guère au sérieux et qu'on le considérait plutôt comme une fantaisie que comme une histoire réelle les Saint-Martin me raillèrent D'Aspry cependant qui ne manquait pas d'une certaine compétence en ces matières vint me voir se fit expliquer l'affaire et l'étudia sans plus de succès d'ailleurs or un des matins suivants le timbre de la grille résonna et Antoine vint m'avertir qu'un monsieur désirait me parler il n'avait pas voulu donner son nom je le priais de monter c'était un homme c'était un homme d'une quarantaine d'années très brun de visage énergique et dont les habits propres mais usés annonçaient un souci d'élégance qui contrastait avec ses façons plutôt vulgaire sans préambule il me dit d'une voix éraillée avec des accents qui me confirmèrent la situation sociale de l'individu monsieur en voyage dans un café le gilblat m'est tombé sous les yeux j'ai lu votre article il m'a intéressé beaucoup je vous remercie et je suis venue ah oui pour vous parler tous les faits que vous avez raconté sont-ils exacts absolument exacts il n'en est pas un seul qui soit de votre invention pas un seul en ce cas j'aurai peut-être des renseignements à vous fournir je vous écoute non comment non avant de parler il faut que je vérifie s'ils sont justes et pour les vérifier il faut que je reste seule dans cette pièce je le regardais avec surprise je ne vois pas très bien c'est une idée que j'ai eue en lisant votre article certains détails établissent une coïncidence vraiment extraordinaire avec une autre aventure que le hasard m'a révélée si je me suis trompé il est préférable que je garde le silence et l'unique moyen de le savoir c'est que je reste seule qui avait-il sous cette proposition plus tard je me suis rappelé qu'en la formulant l'homme avait l'air inquiet une expression de physionomie anxieuse mais sur le moment bien qu'un peu étonné je ne trouvais rien de particulièrement anormal à sa demande et puis une telle curiosité me stimulait je répondis soit combien de temps vous faut-il oh trois minutes pas davantage d'ici trois minutes je vous rejoindrai je sortis de la pièce en bas je tirai ma montre une minute s'écoula deux minutes pourquoi donc me sentais-je oppressée pourquoi ces instants me paraissaient-ils plus solennels que d'autres deux minutes et demie deux minutes trois quarts et soudain un coup de feu retentit en quelques enjambées j'escaladai les marches et j'entrais un cri d'horreur m'échappa au milieu de la salle l'homme gisait immobile couché sur le côté gauche du sang coulé de son crâne mêlé à des débris de cervelle près de son poing un revolver tout fumant une confusion une convulsion l'agita et ce fut tout mais plus encore que ce spectacle effroyable quelque chose me frappa quelque chose qui fit que je n'appelais pas au secours tout de suite et que je ne me jetais point à genoux pour voir si l'homme respirait à deux pas de lui par terre il y avait un sept de cœur je le ramassais les sept extrémités des sept marques rouges étaient percés d'un trou une demi-heure après le commissaire de police de Neuilly arrivait puis le médecin légiste puis le chef de la sûreté monsieur Dudou monsieur Dudoui je m'étais bien gardé de toucher au cadavre rien ne put fausser les premières constatations elle fut brève d'autant plus brève que tout d'abord on ne découvrit rien ou peu de choses dans les poches du mort aucun papier sur les vêtements aucun nom sur son linge aucune initiale somme toute pas un indice capable d'établir son identité et dans la salle le même ordre qu'auparavant les meubles n'avaient pas été dérangés et les objets avaient gardé leur ancienne position pourtant cet homme n'était pas venu chez moi dans l'unique intention de se tuer et parce qu'il jugeait que mon domicile convenait mieux que tout autre à son suicide il fallait qu'un motif lui déterminait à cet acte de désespoir et que ce motif lui-même résultât d'un fait nouveau constaté par lui au cours des trois minutes qu'il avait passé seul quel fait qu'avait-il vu qu'avait-il surpris quel secret épouvantable avait-il pénétré aucune supposition n'était permise mais au dernier moment un incident se produisit qui nous parut d'un intérêt considérable comme deux agents se baissaient pour soulever le cadavre et l'emporter sur un brancard ils s'aperçurent que la main gauche fermée jusqu'alors et crispée s'était détendue et qu'une carte de visite toute froissée s'en échappait cette carte portait Georges Andermatt 37 rue de Berry qu'est-ce que cela signifiait ? Georges Andermatt était un gros banquier de Paris fondateur et président de ce comptoir des météos qui a donné une telle impulsion aux industries métallurgiques de France il menait grand train possédant mail coach automobile et curie de course ses réunions étaient très suivies et l'ont cité madame Andermatt pour sa grâce et sa beauté serait-ce le nom du mort ? murmurais-je le chef de la sûreté se pencha ce n'est pas lui monsieur Andermatt est un homme pâle et un peu grisonnant mais alors pourquoi cette carte ? vous avez le téléphone monsieur ? oui dans le vestibule si vous voulez bien m'accompagner il chercha dans l'annuaire et demanda le 415-21 monsieur Andermatt est-il chez lui ? veuillez lui dire que monsieur Dudoui le prie de venir en toute hâte au 102 boulevard Mayo c'est urgent